Nous avons des regrets, on sera un peu frustré de ce match-là. On avait un plan de jeu, une stratégie et elle tombe à l'eau en quelque sorte avec ce but encaissé très tôt. Sur la première mi-temps, sur le plan défensif, on fait un excellent match. Les Girondins ont beaucoup de mal à trouver la solution face à notre organisation. Ce n'est pas suffisant, malgré tout, au niveau de l'utilisation du ballon. Même si on a eu une belle occasion par Vizcarondo sur coup de pierreté. Mais dans l'utilisation du ballon, ce n'était pas suffisant. Le problème, c'est qu'on traîne cet handicap. Par contre, notre deuxième mi-temps est plus conforme à ce qu'on est capable de faire dans le jeu. Même si là aussi, notre entame de deuxième mi-temps est terrible, avec ce but rapidement concédé. Mais je trouve que mon équipe a montré de belles valeurs mentales en continuant à y croire, en réduisant rapidement le score sur nous aussi un joli but. Et puis après, c'est vrai que le match est devenu un peu plus décousu. Forcément qu'on a libéré un peu plus d'espace. Mais on a su se montrer menaçant aussi pour cette équipe bordelaise. Ils auraient pu en mettre un autre. Il y a eu deux, trois points chauds. Et nous aussi, on a eu quelques belles situations. Et notamment cette frappe croisée de Saïf Khaoui. Qui peut-être, avec un brin de lucidité en plus, aurait pu faire autre chose. Parce que je pense qu'il y avait, et j'en suis sûr pour avoir revu l'action, il y avait du monde en retrait beaucoup mieux placé que lui sur son pied droit. Mais bon, voilà. Frustré pour toutes ces raisons-là. Bon, si le but girondin, l'ouverture du score, est une superbe action, on est déséquilibré, on est battu. Bon, ben, on l'accepte plus facilement. Là, c'est un peu difficile à avaler. Et bien entendu, je suis fier de mes garçons et de ce qu'on a été capable de montrer jusqu'à la fin. Mais je ne peux pas me consoler avec des... Ah, vous avez fait un bon match, vous méritiez mieux. Ça, c'est peut-être même la pire des choses que je puisse entendre après un match. Voilà. Je trouve qu'on n'a pas été moins bons qu'à Nice. Et pourtant, on repart Bredouille. Donc, à nous de tirer les leçons de la soirée. On est au très haut niveau. Au très haut niveau, pour nous, c'est du très haut niveau au Bordeaux. On n'a pas les mêmes ambitions ni les mêmes moyens que cette équipe. Mais avec un brin de concentration supplémentaire, un brin de maîtrise supplémentaire, on pouvait faire, effectivement, beaucoup mieux ce soir. J'étais gardien de but. Je ne risque pas d'en vouloir à mon gardien. Jamais de la vie. J'analyse un match et j'analyse la façon dont on a pris les buts. Je n'ai pas besoin de lui expliquer à mon gardien qu'il aurait pu jouer différemment sur le but encaissé. Bien sûr que non, je ne lui en veux pas. Moi, je préfère noter qu'il s'est remis dans son match après et qu'il a été capable de faire une parade décisive en fin de mi-temps qui, à 2-0, aurait plié le match. Et là, c'est peut-être lui qui nous a permis aussi, en restant là, à 1-0, de faire la deuxième mi-temps que l'on a faite. Non, non, bien entendu que je ne lui en veux pas. Le jeu demande faute et je suis bien placé pour savoir qu'au poste de gardien de but, malheureusement, quand on fait une erreur, on ne peut pas revenir dessus. Au contraire d'un attaquant qui manque le but vide, ça ne s'inscrit pas au tableau d'affichage. On ne sait pas faciliter les choses, mais c'est de notre faute parce qu'on savait que 3 allait défendre assez bas et limiter au maximum les espaces. Ils sont très disciplinés, très rigoureux là-dessus. Le fait d'ouvrir le score en premier mi-temps et puis de faire le break en tout début de deuxième aurait dû nous permettre de mieux nous installer dans le match et de les mettre encore plus sous pression. On a un temps où on se relâche peut-être après le deuxième but, en début de deuxième, ils reviennent trop vite au score. Et le fait qu'ils reviennent au score, ça les a boostés. Ils se sont dit, il y a peut-être un coup à faire encore ce soir, comme il y a 15 jours à Nice. Et nous, on n'a pas été capables de mettre le troisième sur des situations quand même très nettes. Et quand vous ne vous mettez pas à l'abri, on n'est pas à la merci ou d'un fait de jeu, d'un coup de pied arrêté. On est allé au bout comme ça. Voilà, donc on aurait dû faire mieux, mais en même temps, on a été efficace, on a été plutôt solide. On a fait vraiment une grosse première mi-temps dans la récup. Ils n'ont vraiment pas pu développer leur jeu et pas pu nous contrer non plus. Bon, après, c'est notre capacité à insister, oui, mais après être plus efficace, notamment à 2-1. On doit mettre le troisième et se faciliter les choses. On est efficace chez nous, on bat Metz, on bat 3. Il faut gagner ces matchs-là. Vous avez vu qu'il y a 15 jours, 3 à gagner à Nice. Ils vont en embêter plus d'un. Je crois qu'Amiens a battu Nice aussi. Il n'y a pas de petits matchs en Ligue 1. Et ce que j'ai expliqué aux joueurs, oui, on doit mieux gérer notre deuxième mi-temps. Mais il n'y a pas de petites victoires.